Chers membres d'église et chers amis, bonjour. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un texte qui, pour moi, au regard de ces vingt dernières années, est peut-être le texte que j'ai le plus cité en prédication, en partage divers, un texte fondateur donc dans ma compréhension de la façon dont Dieu agit dans nos vies. Ce texte se trouve au chapitre 5 de l'évangile de Luc, la rencontre entre Pierre et Jésus et principalement leur dialogue juste après une pêche miraculeuse. Je vous lis les versets 8 à 10. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur ». Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédé, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur ». Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors ils ramenairent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. L'irruption de Dieu dans la vie de Pierre et dans la mienne provoque la peur par le contraste entre ce que je suis et ce que je crois comprendre de Dieu. Et donc, cette présence est rejetée. « Éloigne-toi de moi », dit Pierre à Jésus. « Chers amis, que nous puissions tous entendre et faire nôtre la réponse de Jésus à Pierre, n'aie pas peur. » Jésus est venu dans nos vies pour être une bénédiction et non un juge. Jésus n'offre pas simplement une bénédiction matérielle, mais une offre de chemin à ses côtés, une offre de présence qui sera encore plus riche et qui nous mènera tous à pouvoir changer de vie et à ne plus être esclaves de ce péché, de ce mal que nous redoutons en fin de compte plus que la présence de Dieu. Désormais, Dieu sera pleinement pour nous un Dieu de délivrance si nous l'accueillons sur notre chemin, si nous sommes sur son chemin. Que nous puissions faire nôtre ces paroles de Jésus, ne plus avoir peur et le suivre sur un chemin de libération. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501